Savez-vous que si vous plongez dans un tunnel qui traverse la terre de part et d'autre, il ne vous faudra que 42 minutes pour atteindre l'autre côté ? Plutôt rapide pour parcourir 12 700 km, non ? Mais serait-il possible de percer un tel tunnel ? Et quelle est la longueur du trou le plus profond jamais creusé ? Commençons notre voyage par une étape que nous connaîtrons tous. 6 pieds sous terre, soit 1 mètre 80, la profondeur moyenne d'une sépulture dans les pays occidentaux. A 12 mètres de la surface, on trouve le terrier le plus profond du règne animal, celui creusé par le crocodile du Nil. Et on va éviter de s'attarder. Moins 36 mètres, bienvenue à la station Abes, la station la plus profonde du métro parisien. Allez, on continue de creuser pour atteindre la cité de Derinkuyu, en Turquie, ville la plus souterraine au monde. Sa construction débuta au 8e siècle avant Jésus-Christ, et en cas de guerre, elle pouvait abriter plus de 20 000 personnes, ainsi que leurs bétails. Plus bas, à 105 mètres de la surface, on trouve la station de métro la plus profonde au monde, celle de Arsenalna à Kiev, en Ukraine. A moins 120 mètres, on arrive aux racines les plus profondes jamais découvertes, celles d'un figuier sauvage d'Afrique du Sud. C'est à peu près à cette distance que passe également le point le plus profond du tunnel sous la Manche. A moins 390 mètres, soit plus que la taille de la tour Eiffel, on trouve le fond du puits le plus profond creusé à la main. Commencé en 1858 dans le sud de l'Angleterre, il a fallu 4 ans de travail, 24 heures sur 24, pour le terminer. Environ 100 mètres plus bas, à 500 mètres sous la surface, on peut croiser d'énormes réseaux souterrains destinés au stockage des déchets radioactifs les plus dangereux. Vers 1650 mètres, nous atteignons la distance du lac le plus profond au monde, le lac Baïkal. A lui seul, il contient un cinquième de toute l'eau douce de la planète. A 3900 mètres de profondeur, arrêtons-nous à la mine d'or sud-africaine de Totona, la plus profonde jamais creusée. Chaque année, on y extrait en moyenne 15 tonnes d'or. Les 5600 mineurs qui y travaillent au péril de leur vie mettent parfois une heure à atteindre le fond, où règne une température infernale de 60 degrés. Allons encore plus profondément et dépassons l'Everest s'il était à l'envers. Un peu plus bas, à 10,6 km de la surface, nous atteignons le forage d'exploitation le plus profond, celui de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, tristement célèbre pour avoir explosé en 2010 et causé la plus grande marée noire de toute l'histoire. A peine 400 mètres plus bas, voici Challenger Deep, le point le plus bas de tous les océans situé dans le Pacifique. Encore un effort, et nous atteignons enfin le trou creusé par l'être humain le plus profond au monde, celui du forage russe de Kola, à 12 262 mètres de la surface. Si vous lanciez un caillou dedans, il mettrait 3 minutes à atteindre le fond. Ce projet scientifique soviétique un peu fou, commencé en 1970, avait pour but d'atteindre le manteau terrestre, mais les conditions à cette profondeur ont empêché d'aller plus loin. Aujourd'hui, le site est à l'abandon et le trou d'une largeur de 23 centimètres seulement est définitivement scellé. Alors, voyons où nous en sommes. Nous avons déjà parcouru plus de 12 kilomètres et le centre de la Terre se situe à... 6378 kilomètres. Ok, c'est 500 fois plus loin. Il va donc falloir radicalement accélérer et upgrader notre foreuse. A 35 kilomètres de la surface, on atteint la profondeur moyenne de la limite entre la croûte terrestre et le manteau. Dans ce manteau supérieur, la température varie entre 400 à 600 degrés, mais pour l'instant, les roches sont encore parfaitement solides. A 150 kilomètres, on entre dans l'asténosphère. Il fait environ 1300 degrés. Les roches sont plus malléables. Attention, pas de quoi nager dedans, mais c'est suffisant pour que les plaques tectoniques puissent lentement se déplacer sur cette couche. A partir de 670 kilomètres de profondeur, les roches redeviennent solides grâce aux pressions énormes qui sont exercées. Dans ce manteau inférieur, les températures continuent de grimper pour atteindre près de 3000 degrés à la frontière avec le noyau terrestre situé à 2900 kilomètres de la surface. Là, on baigne dans un océan de métal liquide, compris entre 3800 et 5000 degrés. Cet océan liquide a des courants, un peu comme nos océans à la surface. Entraîné par la rotation de la Terre, il est en permanence en mouvement, et c'est lui qui est à l'origine du champ magnétique terrestre qui nous protège des rayonnements cosmiques. Arrivé à 5100 kilomètres de profondeur, voici la graine. La pression est si forte que cette graine est solide, bien qu'il fasse plus de 5500 degrés. C'est un peu comme une énorme boule de pétanque de plus de 1200 kilomètres de rayon. Avec 320 gigapascales, c'est plus de 3000 tonnes par centimètre qui s'exerce. Et nous voilà arrivés à 6378 kilomètres de la surface, au centre de la Terre. En creusant vers l'autre côté, nous obtenons donc un trou de plus de 12 000 kilomètres. En se jetant dans ce trou, il faudrait 42 minutes pour atteindre l'autre extrémité, en atteignant la vitesse incroyable de 28 000 kilomètres heure. Mais attention, une fois arrivé au bout, vous replongerez vers le centre de manière perpétuelle, si personne n'est là pour vous rattraper. Mais bon, ce n'est pas près d'arriver, car même si nous sommes capables d'envoyer des objets à plusieurs milliards de kilomètres dans l'espace, sous Terre, on a à peine réussi à atteindre 12 kilomètres. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.